On est là, toujours à Johannesburg, aujourd'hui je vais pouvoir recevoir un invité qui vient de très loin, il n'habite pas avec nous ici en Afrique du Sud, il vient de la Belgique. Alors pas trop de commentaires, tous ensemble on va découvrir il s'agit de qui. Bonjour, 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 monsieur Gaëtan. Bonjour monsieur son rival. Une brève présentation de votre part. Ah, en fait je suis un jeune juriste de formation, je vis à Bruxelles, je suis également consultant en gestion de la formation, reconversion et transition professionnelle. Et donc ici, dans votre émission, je viens exceptionnellement pour parler de mon pays et également pour notre structure politique qui se nomme l'Union des Congolais pour le changement, UCC en sigle. L'Union des Congolais pour le changement, je crois qu'on va pouvoir s'éterniser à parler de cette union. En fait, l'Union des Congolais pour le changement, c'est un parti politique, un mouvement d'éveil politique ou peut-être, je ne sais pas, un mouvement musical ? Non, à la base c'était une plateforme politique qui avait pour objectif de regrouper un maximum de compatriotes avec qui on était censé discuter, réfléchir sur les différents problèmes qui se posent dans notre pays. Et donc de fil en aiguille, on s'est structuré et donc on s'est reconverti en parti politique parce que nous venons de Kinshasa, justement pour introduire un agrément en tant que parti politique. Donc éventuellement, nous sommes une structure politique qui a vocation à être un vrai parti politique au Congo. Ah oui, ah oui, je crois que les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Média Medina, toi qui me suis, André de la Hollande, M. Gaëtan Bumba, je ne sais pas s'il est le fils d'un politicien connu au nom de Gaëtan Kakoudi. Je ne sais pas si c'est un Congolais parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont beaucoup de réserves à identifier leur frère congolais, vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déjà passé dans notre pays. Gaëtan, es-tu le fils de Gaëtan Kakoudi ? Non, je ne suis pas le fils de Gaëtan Kakoudi, c'est juste un prénom, c'est juste une coïncidence. Je suis le fils de M. Mbumba, Loufou. Ok, ok, ok. UCC, un parti politique, je suis parti à quelle tendance ? C'est un parti politique qui est du côté de la majorité ou du côté de l'opposition ? Car l'heure a sonné où chaque personne, où chaque mouvement doit pouvoir montrer sa vraie couleur. En réalité, nous sommes un parti politique de la famille congolaise. Donc nous, on défend les intérêts du peuple congolais. On travaille avec nos compatriotes congolais, avec qui nous partageons les mêmes aspirations, qui sont le changement au Congo. Donc nous voulons tous militer, nous battre pour arriver à ce changement que nous revendons, que nous espérons tant. Et donc nous ne nous situons ni d'un côté ni d'un autre, nous sommes là, nous faisons partie de la famille politique du Congo. Nous travaillons avec tous les congolais et donc nous, nous sommes là pour soutenir ce qui est à soutenir et pour dénoncer ce qui est à dénoncer. Et donc on ne fait pas la politique politicienne, on avance avec des propositions. Lorsque nous dénonçons à côté, nous faisons des propositions. Donc parti politique d'opposition ou de la majorité. Non, on est loin d'être de la majorité, on n'est pas non plus d'opposition, on est un parti politique tout simplement de la famille congolaise. Quand nous dénonçons, nous apportons aussi des solutions. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour dénoncer, mais n'apportent pas des solutions. C'est assez grave. Alors, M. Gaëtan vient de la Belgique. Juste un peu de nouvelles de la Belgique. Nous, on est ici en Afrique du Sud. Quand on parle ici, on voit aussi les mouvements des combattants. Un mot là-dessus, il y a beaucoup de divisions au sein de la diaspora congolaise en Belgique. Il y a des marches, des non-dialogues, contre-dialogues. Alors, tout ça, juste un mot à propos de la communauté congolaise de la Belgique. Justement, récemment, il y a eu beaucoup de problèmes, vu les tractations par rapport aux dialogues qui doivent se tenir lieu au Congo. Donc, au niveau de la Belgique, beaucoup de combattants se sont déchirés. Il y a un groupe qui était pour, un autre groupe qui était contre. Et donc, voilà, c'est la réalité en Europe. Il y a l'ébullition. C'est la preuve que les Congolais arrivent à maturation. Donc, on est de plus en plus éveillés. On a envie de participer au changement dans notre pays. On a envie de participer dans le débat public. J'appelle, moi, à cette occasion, les combattants de la Belgique à s'unir, à créer une synergie pour qu'ensemble, qu'on arrive à atteindre cet objectif qui est le changement au Congo. Et donc, la situation en Belgique, c'est que les combattants sont mobilisés. Il y a certes des divisions, mais les divisions sont faites, justement, pas pour être cristallisées, mais justement pour qu'il y ait des différences de vue, d'opinion. Mais cela n'empêche qu'on puisse s'unir sur des questions qui sont essentielles, qui concernent la quête de notre bien-être commun. Parce que nous sommes à l'étranger, mais par rapport à ce qui se passe dans notre pays, nous sommes tous, quelque part, dérangés, arrivés à cette quête-là. Donc, passer d'un système qui nous empêche d'arriver à ce bonheur-là, un système, malheureusement, depuis des années, qui est fondé, qui est basé sur des antivaleurs, sur des mauvais comportements, le non-respect des biens publics, l'insouciance, l'inconscience, le détournement de fonds publics, la corruption, etc. Donc, ce sont tous ces antivaleurs qui nous ont empêchés d'émerger. Et donc, nous, nous nous battons, nous militons pour ce changement, qu'on passe de ce système d'antivaleurs à un système de valeurs qui se reposerait sur un véritable état de droit. Un véritable état de droit. Mais c'est Gaëtan, leader d'opinion, leader de l'UCC. C'est, alors, juste un mot à propos de l'actualité politique qui bat son plan aujourd'hui. C'est la naissance des Jet Set, nous vois les Kumbu et les autres, que le peuple peut-il avoir confiance à ces gens ? Ou ce n'est qu'une mise en scène de messieurs Kabila ? Moi, je m'en tiens à ce que je vois. Donc, s'il y a un groupe de personnes qui décident d'aller en marge de ce qui se trame au Congo, dire qu'ils ne veulent pas qu'il y ait la reconduction du président Kabila, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un troisième mandat, moi, je ne peux que saluer cela. Maintenant, si derrière, il y a un agenda caché, ces gens se trompent eux-mêmes. Parce que, finalement, ils seront rattrapés par rapport à tout ce qu'ils vont faire. Parce que les Congolais, aujourd'hui, sont demandeurs de plus de liberté, de plus de changement, de plus de démocratie. Donc, il n'y a aucune raison, justement, qu'il y ait un troisième mandat. Si eux, aujourd'hui, viennent se démarquer et dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un troisième mandat, nous les rejoignons, nous sommes contents. Parce que, finalement, c'est ce que tous les Congolais demandent, qu'il y ait des élections, qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Il n'y a aucune raison, justement, que cette législature perdure. Pourtant, la Constitution prévoit qu'il faut qu'il y ait deux mandats. Donc, au terme de ces deux mandats, il faut, logiquement, que le président Kabila puisse passer le témoin, passer le relais, et que celui-là, qui viendra, puisse continuer là où lui s'est arrêté. Donc, si M. Kung et les autres ont décidé de partir ou de dire non au troisième mandat, nous saluons cela. Mais s'il y a un agenda caché, ils ne vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ne vont pas duper, les Congolais, parce qu'aujourd'hui, nous sommes clairvoyants, nous savons ce qui se passe, nous savons ce qui se trame. Nous n'allons jamais nous laisser faire. Ah oui, l'idée d'opinion que vous êtes, vous avez intérêt à réveiller ou soit à aider aussi le peuple congolais à connaître quel type de président qui peut prendre le pouvoir après M. Kabila. Nous avons le clan Kabila qui veut s'éterniser au pouvoir, c'est-à-dire quand Kabila part, et un autre Kabila arrive, c'est la continuité du pouvoir. Les Jetsets, moi je crois que c'est la famille Kabila, c'est toujours la famille Kabila. Et il y a les Moboutistes, ça c'est la deuxième classe politique. Et puis il y a les Tissakédistes, la troisième classe politique. Et les sorties du Neyant, les naîtres, comme nous autres, comme vous autres, comme les combattants et tout le monde. Alors quel type de président aimeriez-vous qu'il puisse succéder à M. Kabila ? Que ce M. sorte du clan Kabila ? Qu'il sorte de quel clan ? Les Moboutistes ? Les Tissakédistes ? Ou soit les gens qui sortent du Neyant ? Je ne parlerai pas de clan, je ne souhaiterai pas non plus que cet individu sorte du clan Kabila. Parce que ce que nous, nous déplorons, c'est justement le fait que notre pays fonctionne sur un système qui perdure depuis plusieurs décennies, depuis plus de 50 ans. Donc avant M. Kabila, nous étions dans un système qui nous a causé beaucoup de tort. Et donc lui, à son arrivée, n'a fait que pérenniser ce système. Il n'a eu aucune volonté de changer, de reformer ce système que nous disons qui se fonde sur des antivaleurs. Et donc nous, nous voulons un autre système qui se repose sur des valeurs. Quelles valeurs ? La justice, le respect des biens publics, l'intérêt général. Parce que jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Dans la théorie, oui, mais dans la pratique, on est loin d'arriver à cette quête-là. Et donc l'individu qui devra succéder à M. Kabila, ce n'est pas ça, je dirais, ce qui est primordial. Ce qui est primordial, pour nous, c'est le système de fonctionnement. C'est comme si nous, dans notre pays, nous avons un conducteur et un véhicule qui est endommagé. Donc il ne suffit pas pour nous de changer un individu. Il faut aussi, pour autant, changer le véhicule qui est endommagé. Parce que si on se contente seulement de se focaliser sur un individu et qu'on oublie le système de fonctionnement, qu'est-ce qui va se passer ? On aura les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. L'idéal pour nous, c'est un individu qui serait sévère envers lui-même. Parce que ce que nous, nous prenons, c'est un véritable état de droit. C'est un système qui va se reposer sur les valeurs. Et pour que ce système arrive, nous, au Congo, nous avons besoin d'un changement de mentalité. Parce que depuis toutes ces années, les mentalités des Congolais ont été déformées. Donc on a appris à vivre dans la malhonnêteté, dans la corruption. On a appris à vivre au dépend des intérêts individuels. On a fait passer nos propres intérêts avant l'intérêt général. Et on a tout le temps, toujours sacrifié les populations congolaises. Or, aujourd'hui, pour qu'on puisse démarrer de bons pieds, il faudrait justement qu'on se remette en question et que ceux qui vont prendre la relève demain, qu'ils puissent d'abord être sévères envers eux-mêmes, pour bâtir un véritable état qui se repose sur un système des valeurs. C'est quoi ce système des valeurs ? C'est un véritable état de droit. Un état où les peuples s'exprimeront librement. Un pays où il y aura la dignité humaine. Un pays où le fonctionnement des institutions devront concourir à plus de transparence. Et nous, nous proposons justement, en rapport à cette question, qu'on mette en place des organes d'interpellation démocratique qui seront composés par des Congolais lambda, spécialistes dans divers domaines, qui vont interpeller les pouvoirs publics, qui vont interpeller même les élus, pour que justement, qu'il y ait de la transparence. Interpeller pas pour sanctionner, parce que ce ne seront pas des juges, interpeller pour alerter l'opinion publique sur des déviations, des comportements déviants, sur des détournements de fonds publics, etc. Nous voulons vivre dans un état où ceux qui incarnent l'état, les dirigeants, la classe dirigeante, seraient soumis aux règles, seraient soumis aux droits, où les règles vont primer au-dessus de tout. Or, la réalité aujourd'hui, c'est que ceux qui incarnent l'état, sont omniscient, omniprésent, remplacent presque le bon Dieu. Donc, ils décident à tout bout de champ, au détriment de leur sujet, c'est-à-dire des Congolais, et qui ne trouvent pas leur compte de plus belle lurette. Et donc, celui qui devra venir, devra être sévère envers lui-même, pour être en mesure de mettre en place ce système de valeurs. C'est-à-dire que le Congo de demain, il faudrait qu'il y ait plus de transparence et plus d'efficacité. Il faudrait que ceux qui vont diriger soient sévères envers eux-mêmes, fassent passer d'abord l'intérêt général. Et pour y arriver, nous nous disons qu'il faut passer par de la sensibilisation, par de l'éducation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des diplômes, d'avoir des connaissances techniques, scientifiques ou professionnelles, de prétendre être éduqués. Encore faut-il, ce que nous nous prenons, avoir l'éducation citoyenne, c'est-à-dire la faculté pour un individu de comprendre ce qui se passe dans son pays, d'aimer son pays, et d'être en mesure aussi de défendre valablement les intérêts de son pays. Voilà ce qui nous a manqué. Et ça, ça nous a manqué cruellement, et ça nous a tués. Ça nous a empêchés d'avancer, d'émerger. Donc le dirigeant de demain, celui qui prendra la relève, doit justement penser à intégrer tout cela dans le fonctionnement du pays, et être lui-même celui qui va incarner cela. Celui qui va mettre en avant l'intérêt général plutôt que l'intérêt individuel. Vous avez dit, bon, c'est le souhait de tous les Congolais. Mais alors, nous avons vu Clobert, dans toute clandestinité. Clobert est allé voir Moïse Katumbi. Et à côté de Moïse Katumbi, il y avait Kiongo. Alors, ce qui signifie que les Katangais sont vraiment en position de tir. Pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, j'aurai appris que M. John Numbi est aussi en train de préparer un coup d'État contre M. Kabila. Alors, je voudrais que vous puissiez me donner un peu l'image, que vous puissiez un peu faire l'analyse de l'image qu'a M. Moïse Katumbi. Est-ce qu'il peut bien gérer le Congo ? Parce que de l'autre bout du monde, les gens pointent des doigts à M. Moïse Katumbi. En lui ou dans lui, peut-on espérer un bon dirigeant du Congo de demain ? Moi, personnellement, je n'ai pas commenté sur un individu ou sur un autre individu. Moi, je suis un Congolais clairvoyant. Je suis un Congolais qui n'est pas dupe. Et donc, nous voulons justement faire en sorte que les Congolais puissent être de plus en plus éveillés, consciencieux. C'est pourquoi nous, nous essayons de sensibiliser un maximum de compatriotes sur notre site Internet, éventuellement en passant dans les médias. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là, il ne s'agit pas de dire que tel ou tel serait bon ou ne serait pas bon. Nous, ce que nous voulons, ce qui est des élections, ce qui est un climat de paix. Parler d'un coup d'État, ça n'arrangerait pas grand-chose. Nous voulons qu'il y ait une transition politique, pacifique. Nous voulons que les individus Congolais puissent intégrer ça dans leur psychique parce que le pouvoir n'est pas éternel. Les individus ne dureront pas éternellement, ils passeront. Il y a eu Mouboutou, il y a eu Kassavoubou, ils ne sont plus, Kabila le Père, etc. Ceux qui sont aujourd'hui, ils passeront. Nous, nous voulons justement que le système de fonctionnement de notre pays change. Aussi, les individus qui vont venir faire fonctionner ce système puissent eux aussi avoir des mentalités changées, qu'ils puissent plutôt militer pour des valeurs au lieu des anti-valeurs. Parce que jusqu'aujourd'hui, on a plus milité sur des anti-valeurs. Nous avions confondu les valeurs et les anti-valeurs. Et donc, on a confondu les comptes publics aux comptes privés, etc. Et donc, il ne s'agit pas de dire que tel serait bon ou tel serait pas bon. De toute façon, dans une dynamique de la démocratie, il y aurait plusieurs candidats. C'est légitime qu'un individu puisse prétendre à la magistrature suprême. Mais ce que nous nous disons, les Congolais savent qui mériterait et qui ne mériterait pas en fonction du parcours, en fonction, justement, de la constance politique et donc aussi du contenu du projet, de ce qu'ils proposent. Or, aujourd'hui, la réalité, est-ce que les gens vont donner leur voix parce qu'ils ont pris un verre de bière, etc. Et on dit en français qu'une nation mérite ses dirigeants. Et comment ces gens sont-ils arrivés là ? Mais quelque part, il y a d'autres compatriotes qui les ont plébiscités. Comment ont-ils su ce qu'ils proposaient ? Je me pose des questions. Mais parce que les gens vont voter parce qu'on leur offre un verre de bière. C'est ce que nous, nous déplorons. Nous voulons parler aux Congolais. Nous voulons sensibiliser les Congolais. Nous voulons interpeller les Congolais qui fassent attention lorsqu'ils vont donner leur voix, qui tiennent compte du contenu. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Du parcours de ces individus. D'où ils viennent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que beaucoup viennent et font miroiter les choses et puis à la fin ils ne font pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils font passer leurs propres intérêts d'abord au détriment justement de la majorité de l'intérêt général. Et c'est ce que nous, nous déplorons. Donc là, je veux dire tout simplement je n'ai pas à dire que Moïse Katoumi n'est pas bon ou il est bon. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème c'est d'appeler mes compatriotes congolais à être clairvoyants. De toute façon, nous devons baser nos réflexions sur le contenu, nos choix sur le contenu. Qu'est-ce que ces gens-là proposent ? C'est quoi le contenu de leur programme, de leur projet ? Et quelle est la connivence de ce qu'ils proposent et de ce qu'ils sont eux-mêmes ? Est-ce qu'ils sont en mesure d'incarner et de rendre possible pratique ce qu'ils disent ? Parce que souvent on nous a bernés. Ils nous ont promis des choses qu'ils n'ont jamais réalisées parce qu'ils ont toujours fait passer leurs propres intérêts et ont toujours sacrifié l'intérêt général et donc tous les Congolais. L'Union des Congolais pour le changement UCC, l'Union des Congolais pour le changement qui dirige mon bien-aimé Gaëtan Mboumba. Gaëtan Mboumba, je crois qu'avant qu'il vienne ici en Afrique du Sud, il était au Congo. Nous l'avons vu passer à la RTNC, défiler dans toutes ses chaînes congolaises. Vous n'avez-vous pas été inquiété ? Parce que la plupart des gens qui viennent de l'Europe savaient que le combattant et que c'est vraiment des combattants, ils ont du mal à être bien reçus au Congo, au pays. Alors n'avez-vous pas été inquiété ou vous avez des incointances avec le pouvoir en place ? Il n'y a aucun lien, il n'y a aucun lien. Le Congo, c'est mon pays, c'est le pays de tous les combattants, c'est le pays de tous les Congolais. Je ne vois pas pourquoi un Congolais se gênerait d'aller dans son pays. Un Sud-Africain ou un Gabonais ne se gênerait pas s'il vit à l'étranger de retourner dans son pays. Et moi, dans cette même dynamique, je n'ai pas à me poser des questions pour aller dans mon pays. Si nous, aujourd'hui, nous commençons à reculer, à avoir peur d'aller dans nos pays, finalement, nous allons abandonner notre pays. Voilà, entre les mains d'autres forces. Au contraire, nous devons aller dans notre pays, nous devons être dans cette dynamique qui devra concourir au changement parce que les enjeux se trouvent dans notre pays. Et donc, je suis allé, comme tout bon Congolais, dans un avion qui a transporté beaucoup d'autres compatriotes. Je suis arrivé, je n'ai eu aucune inquiétude. J'ai fait ce que je devais faire. Nous sommes allés au Congo, justement, comme j'introduisais, pour aller faire des démarches qui cadrent avec notre structure politique parce que nous avons besoin d'avoir un agrément d'un enregistrement officiel en tant que parti politique. Et donc, nous sommes allés dans cette dynamique pour avoir des assises, pour être au plus près de nos concitoyens, pour voir ce qui se passe au pays et pour baigner dans cette ambiance. et pour éventuellement avoir dans les jours à venir la possibilité de participer au Congo dans le débat public et de faire valoir nos projets parce que l'UCC est porteur d'une vision, d'un projet. Et donc, au Congo, nous sommes dans cette vision, dans cette dynamique pour participer à une démarche qui devra consister à porter haut nos couleurs et à défendre nos visions, ce que nous proposons. Donc, j'ai participé à des émissions dans diverses chaînes dans la capitale, dans des chaînes privées et je suis allé aussi dans la chaîne publique à la RTNC pour parler de notre vision, de ce que nous voulons, de ce que nous proposons. Et donc, personnellement, je n'ai pas été inquiété et donc, voilà, je dirais aux Congolais qui se trouvent à l'étranger de ne pas se gêner, de venir dans leur pays. Le Congo appartient aux Congolais, le Congo, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Donc, c'est de droit que je suis allé dans mon pays pour parler de mon pays, pour parler de l'avenir de mon pays et de l'avenir de la structure à laquelle je fais partie qui devra être. Votre souhait ou soit ce que vous vous proposez pour qu'il y ait paix au pays, vous savez, beaucoup de gens se sont divisés à cause du dialogue. Il y a des gens qui sont pour le dialogue, il y a des gens qui sont contre le dialogue, il y en a aussi qui sont pour les élections, il y en a aussi qui sont contre les élections, ils sont pour la transition. Alors, pour qu'il y ait paix à l'allure où vont les choses, que penses-tu dès la veille de 2016 où nous sommes et dès l'après 2016, quelle est la ligne de conduite de l'UCC à propos du futur du Congo ? Ce que l'UCC propose par rapport aux échéances qui arrivent, nous nous disons clairement qu'il faut qu'il y ait des élections. Donc la possibilité de dialoguer, en soi, l'idée n'est pas mauvaise, mais nous nous posons la question sur le contenu. Il faudrait dialoguer sur quel contenu et pour quelle finalité. S'il faut discuter, il faut dialoguer pour clarifier le processus électrique. pour respecter le délai constitutionnel, d'accord ? S'il faut discuter, dialoguer pour qu'au final, qu'il y ait des élections, c'est lorsque la Constitution prévoit, d'accord ? Mais je ne pense pas que la majorité présidentielle dans ses calculs irait dialoguer justement pour qu'il y ait cette finalité-là, pour qu'il y ait ces débouchés-là. parce que les conditions avancées par la majorité pour aller dialoguer devra concourir justement à nous acheminer dans une période de transition. Parce qu'aujourd'hui, il y a la question des 26 provinces, des provinces qui ont été rajoutées. Il faut installer les réconscriptions électorales. Il y a des problèmes liés aux finances qui sont avancées. Mais pourquoi, tout d'un coup, des élections, à la fin d'une législature, on va aller proposer cette loi pour installer les 26 provinces qui en soi est une bonne idée. Mais en même temps, ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, en même temps, ils vont proposer l'installation des 26 provinces. Or, ces questions-là seront sur la table pour aller aux élections. et donc, ça sera un couac qui fera en sorte que le dialogue, selon la vision de la majorité présidentielle, est en cause de beaucoup de marges de manœuvres pilotées selon leur bon vouloir. Et donc, de faire plier les participants à ce dialogue. Et c'est pourquoi nous nous déplorons. Nous ne souhaitons pas justement qu'il y ait ce dialogue parce que ça devra déboucher à une période transitoire où il y aura un gouvernement de transition où les élections seront renvoyées à une date ultérieure et éthique. Donc, cette majorité devra rester au pouvoir et ce qu'on dit glissement deviendra une réalité parce que la constitution serait contournée d'une manière ou d'une autre. Nous, nous disons clairement qu'il faut qu'il y ait des élections. Au moyen, il y a possibilité qu'il y ait des élections dans le respect de délais constitutionnels. Les Congolais que nous sommes, nous voulons des élections en 2016. À défaut des élections, eh bien, le peuple devra se lever pour demander ce qu'il y a des élections, pour demander ce véritable changement. que nous voulons que le système dans lequel le pays fonctionne aujourd'hui change. Et ce système se repose sur des antivans qui nous ont empêché depuis belle lurette d'exprimer nos intelligences, d'exprimer nos compétences. Ce n'est pas que les Congolais en manquaient cela, mais en mettant de la bêtise, de l'inconscience, de l'insouciance en avant, eh bien, tous ces professeurs, ce génie, tous ces gens intelligents en coulurent du Congo. Aujourd'hui, nous ne voulons pas cela. Aujourd'hui, passer de ce mauvais système à notre système qui se repose sur des valeurs et qui imprime l'éducation citoyenne, c'est-à-dire l'amour du pays et la quête de l'intérêt général. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes pour réaliser cela. Il suffit de mettre son pays. Et donc, des individus de demain seraient des individus qui n'auraient pas forcément de grands diplômes, mais qui auraient l'amour de leur pays. Et grâce à cela, nous arriverons à reformer et donc, nous croyons à la possibilité des élections. Vous savez, les gens n'ont pas étudié. Nous ne poussons pas les gens n'ont pas étudié, mais nous disons qu'à côté d'étudier, c'est bien d'étudier. Mais nous voyons la réalité au Congo, les gens qui ont étudié ont justement détruit. Étudié. A étudié. A étudié finalement. A pas étudié, il a détruit les pays. Justement, quelque chose, la quête de l'intérêt général est l'amour de la patrie. Et c'est ce que nous nous proposons aujourd'hui. L'éducation citoyenne, l'activisme. Vous savez, le pays aujourd'hui qui est le plus émergent, qui est la deuxième puissance du monde, je parle de la Chine. Le père de la Chine, qui est Mao, de la Chine récente, n'a pas été dans des cas de contrôle. Il a travaillé pour m'ouvrir les pays. Mais il a bâti une nouvelle grâce à l'éducation citoyenne, grâce à la mort de la patrie, et grâce à la quête de l'intérêt général. Et nous voyons où est-ce qu'ils sont les Chinois. Et c'est possible avec nous. Je crois que... Ma question a été claire. La diaspora ne veut pas des élections. La diaspora ne veut pas non plus du dialogue. Mais la diaspora voit le soulèvement populaire. L'opposition congolaise en plus les élections. maintenant, je ne sais pas au cas où les deux n'arrivaient pas. Eux, le dialogue et les élections. Et Kabila s'est posé par force. Quel est le plan B de l'UCC ? L'UCC est un mouvement pacifique. L'UCC milite pour le changement au Congo par des moyens pacifiques. Jamais l'UCC prônera le recours aux armes. L'UCC devra arriver au changement. L'UCC prône le changement au Congo grâce à un mécanisme de paix. Grâce à la sensibilisation d'abord de nos mœurs. Grâce à la sensibilisation des individus congolais pour le changement de mentalité. Parce que lorsque les individus seront éveillés, lorsque les individus comprendront les enjeux de leur pays, lorsque les individus seront en mesure de se sacrifier pour leur pays, lorsque les individus vont aimer leur pays, vont militer pour l'intérêt général, on ne demandera pas un miracle à ces individus. Eux-mêmes arriveront à faire changer les choses. Et c'est ça la quête de l'UCC. Nous prenons justement le changement par ce moyen de sensibilisation, de changement de mentalité et c'est un préalable justement pour qu'on arrive à booster les choses, à changer les choses dans notre pays. Et lorsque nous disons paix, nous voyons aussi des élections. Parce que ça peut être un moyen parmi tant d'autres d'arriver à ce changement. Parce que nous croyons qu'au Congo il y a des individus... C'est que dans Parama Kabila ne veut pas des élections. Apparemment il ne veut pas des élections parce que les gouvernements les disent tout haut qu'il n'y a pas d'argent. Vous croyez qu'il y aura Chahou Kabila qui partira à partir de vos belles théories ? Je suis d'accord Je suis d'accord avec vous que la majorité ne veut pas organiser les élections mais avec la pression, avec de la sensibilisation, avec la mobilisation, la majorité peut changer le fusil d'épaule. Le gouvernement peut changer et opter pour justement l'organisation des élections. C'est possible. et nous disons aussi à côté que à côté des élections s'il faut qu'il y ait un plan B ça serait le soulèvement populaire mais pour arriver à ce soulèvement populaire il ne faut pas s'attendre à un miracle. Il y a des préalables. Il faut que les gens comprennent d'abord ce qui se passe dans le pays. Il faut que les gens soient de plus en plus éveillés et cet éveil ne peut venir que par la sensibilisation, par la mobilisation et c'est ce que nous essayons de faire dans les réseaux sociaux. Nous appelons les Congolais à élever leur dégré de conscience à comprendre ce qui se passe dans le pays les enjeux du pays et être en mesure de participer dans le débat public et être en mesure d'aimer le pays et de défendre l'intérêt général. Et lorsque nous arriverons à incarner cela naturellement l'hypothèse du soulèvement populaire pourrait être plausible et être aussi une alternative pour aboutir au changement. Ah oui, merci. On vous suit partout. Moi je crois que parmi les fidèles de l'émission Sans Rivales parmi les 5 premiers fidèles de l'émission Sans Rivales je citerai messieurs Hippolyte Kanambe connu sous le nom de messieurs Joseph Kabilas et l'un de messieurs qui est vraiment fidèle à mes émissions. Alors maintenant il était sûr j'aimerais que vous puissiez adresser un message particulier à cet homme qui a volé la victoire de monsieur Tien Tiseke en 2011 et qui a volé la victoire de monsieur Tampir Mbemba en 2006 et qui se maintient et qui se ternise qui veut se terniser au pouvoir pour toujours alors juste un mot à ce messier et à sa classe politique. Non, moi c'est juste un conseil c'est que il y a l'exercice du pouvoir pendant deux mandats nous arrivons au terme de ces deux mandats selon la constitution qui a été rédigée grâce à cette majorité présidentielle menée par le président Joseph Kabila et aujourd'hui on arrive à la fin de cette législature et pour consolider la vision de la démocratie dans notre pays qui est le Congo il faut qu'il y ait des élections parce que nous nous prenons justement l'alternance politique nous prenons justement le passage de témoins là où il s'est arrêté il faut que quelqu'un d'autre vienne pour continuer c'est tout ce que nous demandons et c'est le conseil que je pourrais donner finalement M. Kabila il y a une vie après la présidence je crois que Mbeki est vivant Mbeki n'est pas mort il était président ici en Afrique du Sud avant Mbeki il y avait Mandela il y avait un blanc qui vit jusqu'aujourd'hui et pourquoi pas toi alors il y a un temps pour chaque chose comprends comprends déjà les signes du temps ça c'est c'est vraiment la fin pour toi alors tu n'as qu'à déposer le pouvoir peuple congolais réveillez-vous réveillez-vous prenez-vous en charge n'attendez pas que M. Clobert puisse libérer les Congos n'attendez pas que les Occidentaux viennent libérer votre pays n'attendez pas que la diaspora quitte là où nous sommes pour venir libérer votre pays qui noisent qui noisent qui noisent qui noisent les ou jamais c'est maintenant ou jamais vous pouvez déjà commencer des actions n'attendez pas des ministères mais ce qui est au pays n'a pas il n'a pas l'intention de quitter ce grand Congo alors prenez-vous en charge je vous en prie Médina nous avons tous intérêt à appeler nos familles nous avons intérêt à appeler nos amis et connaissances qui sont au pays alors qu'ils sortent dans la rue armés s'il vous plaît ça c'est le bon qui vous parle de l'Afrique du Sud ce n'est pas le leader des luttes qui sont notaires c'est moi qui l'Afrique du Sud et vous c'est possible